Lors de la première capsule du camp d'entraînement de tennis, nous avons appris quelques secrets pour maîtriser le coup de base au tennis, le coup droit. Aujourd'hui avec notre invitée Marie-Ève Pelletier, on fait un peu la même chose mais on s'attaque au revers. Aussi quelques petits trucs pour savoir quoi porter dans les pieds, quelle balle et quelle raquette utiliser. Je me cherche un peu du revers. Deux mains, une main, je coupe, je brosse. Bien oui, c'est normal parce que souvent les débutants, on va presque juste faire des coups droits. Tu as sûrement fait beaucoup moins de revers dans ta vie. Mais je ne suis pas inquiète, tu vas voir, une fois qu'on va bien te l'expliquer, ça va devenir une phase dans ton jeu. Si vous ne voulez pas que ce soit à votre faiblesse, comme c'est le cas pour plusieurs joueurs débutants, je conseille vraiment le revers à deux mains, ce qui apporte un peu plus de force, de stabilité, plus facile techniquement à prendre également, capable de s'adapter sur les balles hautes comme sur les balles basses. Comme pour tous les coups, on s'est replacé dans le centre du terrain, allègement, et là je vois que la balle s'en vient du revers. Première chose, c'est le positionnement des mains. On parle d'un revers à deux mains. Exact. Donc la main droite reste à peu près au même endroit que le coup droit au bout de la raquette. On vient rajouter la main gauche ici qui va apporter de la stabilité, même de la force dans le revers. Puis c'est vraiment la main gauche qui va faire en sorte d'aller la placer au bon endroit avec un tamis un petit peu plus incliné vers l'avant. Pour l'effet de brosse, évidemment. Exact. Dont on a parlé dans la capsule numéro 1. Vous iriez la voir si vous ne l'avez pas vue. Préparation maintenant. Robert à deux mains, bon, mouvement compact un peu comme le coup droit. Oui, la préparation, c'est important. Préparation rapide toujours et qui vient en même temps de la rotation du haut du corps. Donc je fais l'allègement et je tourne avec les épaules en même temps, tout juste derrière. C'est vraiment suffisant pour la préparation. Je vois que ton épaule pointe un peu vers la cible aussi. Oui, oui, c'est ça. On est vraiment perpendiculaire au filet. OK. Ton poids, le poids de tes jambes? Sur la jambe arrière. OK. Oui, pour vraiment venir prendre la force du sol pour essayer de la transférer dans le point d'impact. OK. Parlons-en du point d'impact. L'attaque, il va falloir qu'il y ait un transfert de poids des jambes, du haut du corps. Oui, un des trucs que j'aime, c'est venir mettre le talon droit au sol un petit peu, comme ça, avant de frapper. OK. Ce qui va inciter à aller vers l'avant au moment de la frappe. C'est facile en théorie, tout ça. En pratique, c'est une autre chose. Exact. Joue la balle un peu plus à côté de toi, moins devant. Parfait. Parce que... Ce qui arrive, des fois, ton poids d'impact est tellement devant que ton bras gauche, il n'a plus rien à mettre dans la balle. Alors que ton bras gauche, c'est important qu'il puisse venir mettre l'effet. Donc ton poids d'impact, venir le prendre un peu plus à côté de toi. OK. Donc, comparativement au coup droit, il faut que je laisse la balle arriver un petit peu plus proche de moi. C'est ça, exactement. Le coup droit, on frappe plus en avant. Le revers, c'est un peu plus à la hauteur du corps. Oui. OK. Voici la portion équipement, les souliers. La pièce la plus importante, c'est la raquette. Ça prend des balles, mais on se déplace avec nos pieds. Qu'est-ce que tu nous suggères? Oui. Bien, comme je le disais, le tennis, c'est un sport très dynamique. Le support, la semelle extrêmement important au tennis pour... Je suis bien placée pour le savoir, pour se faire des blessures aux chevilles. J'en ai plusieurs en carrière. Donc, oui, vraiment important. Soit, je dirais, un soulier tennis comme celui-ci. On peut le voir, la semelle est plate et bien s'édifier au niveau de la cheville. Ou un soulier multisport comme le mien. Bon, il y a un certain support, peut-être pas comme le tien, mais ça en prend un. Ce qu'il faut éviter, c'est, par exemple, un soulier de course. Exactement. Non, non, pour vraiment... Soit un soulier de tennis, un soulier multisport pour éviter les blessures, parce qu'un soulier de course, c'est pas solide dans les pieds. Évidemment, l'outil principal, la raquette. Bon, si on est débutant et qu'on s'achète une raquette neuve, cadre, cordage, poignée, pas de problème. Ça peut se complexifier si on va chercher une relique dans le fond du garde-robe. Exact, comme ce que tu m'as apporté aujourd'hui. Oui, écoute, tu as 20 ans environ. Oui, j'apporterais quelques conseils quand même. Déjà, le cordage, même si on n'a pas joué beaucoup avec la raquette, perd sa tension. Donc, ça devient comme effet de trampoline. Donc, le contrôle, là, il est parti après un vieux cordage comme ça. OK, peut-être plus de puissance également si le cordage est bien fait et neuf, oui? Exactement, oui, tout à fait. Puis, il va y avoir un sweet spot qu'on appelle, donc vraiment un endroit plus propice pour aller frapper la balle puis bien à sentir. Deuxième truc que j'apporterais, c'est le ruban ici. Changer, on peut en mettre un par-dessus, un nouveau qui va donner un petit peu plus d'adhésion, donc la main va moins tourner au moment des frappes. Une poubelle en arrière, si jamais. Bon, à mes souvenirs! Marie, on termine avec les balles. Tu me dis que, fausse croyance, une balle flambe en oeuvre n'est pas nécessairement l'idéal pour les débutants. Quand la balle neuve sort de la boîte, la balle est limite plus petite et surtout très, très dure. OK. Donc, elle va être plus rapide. Donc, c'est plus dur pour un débutant à contrôler ou même à recevoir. Elle va être plus rapide, etc. Donc, ça accélère le jeu. OK. Donc, c'est une balle qui est sortie du tube depuis quelques semaines, c'est peut-être l'idéal? Oui. Moi, je trouve qu'une balle, justement, qui a joué quelques fois ou qui... ça fait quelques semaines qu'elle est sortie, bien, elle va avoir un... tu sais, un petit peu moins dur que la balle neuve, mais avec un bon rebond intéressant qui permet un petit peu plus de temps pour s'adapter. C'est pas nécessairement bon de jouer avec des balles très, très vieilles non plus. Non. J'ai apporté des vieilles balles ici aussi pour te montrer la différence, là, vraiment, au rebond. Bien, déjà, on peut voir, là, je suis capable de vraiment l'enfoncer comme ça ici. OK. Puis, lorsque je la compare avec une balle neuve, vous allez voir la différence de rebond. La balle rebondit à peine. Donc, tu te retrouves toujours à jouer les balles dans les pieds ou c'est difficile à aller rejoindre les balles parce qu'elles rebondissent à peine. Maintenant que nous avons appris les bases pour le coup droit et le revers à deux mains, le plus difficile est à venir. Lors de la prochaine capsule du camp d'entraînement tennis, le coup le plus complexe, le plus technique... Comment maîtriser le service. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'on vient de trouver le sujet de notre prochaine capsule. Penses-tu? Et là, là. Ça se travaille? OK. Bonne nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...